Dans cet épisode, je vais vous parler de deux types de bénédictions que Dieu nous procure. La bénédiction matérielle et spirituelle. La bénédiction selon la Bible est un acte où une parole de bonté, de faveur divine ou de louange exprimée en fait quelqu'un ou quelque chose. Dans la tradition biblique, il existe de nombreuses références à la bénédiction, que ce soit la bénédiction de Dieu envers l'humanité, la bénédiction des parents envers leurs enfants ou la bénédiction que les croyants se souhaitent les uns aux autres. Dans la Bible, Dieu bénit souvent les gens, les encourageant, les protégeant en leur offrant sa grâce. Par exemple, après la création, Dieu la bénit à deux et à deux. Il existe également de nombreuses bénédictions divines dans l'Ancien Testament, tel que la bénédiction d'Araon, selon Nombre 6, verset 24 jusqu'au verset 26. Dans la tradition biblique également, les parents bénissent généralement leurs enfants. Un exemple célèbre est celui de Jacob bénissant ses fils avant sa mort. Genèse 49 Les croyants sont encouragés à se bénir mutuellement dans le Nouveau Testament. Par exemple, l'apôtre Paul encourageait souvent les premiers chrétiens à se bénir les uns et les autres par des paroles d'encouragement et d'amour fraternel. La Bible encourage les croyants à bénir ceux qui les maudissent et à prier pour leurs ennemis, selon Matthieu 5, verset 44. Cela souligne l'idée que la bénédiction peut être une action concrète basée sur l'amour et la grâce, même envers ceux qui nous font du mal. La bénédiction est donc un concept important dans la Bible, représentant souvent la faveur divine, la grâce et l'amour manifestés envers les individus. Elle peut également être une expression d'amour et d'encouragement entre les êtres humains dans le cadre de leurs relations familiales et communautaires. La différence principale entre la bénédiction matérielle et spirituelle réside dans la nature de ce qui est béni et dans les aspects de la vie humaine auxquels elle se rapporte. La bénédiction matérielle concerne généralement des biens matériels, des possessions, des circonstances matérielles favorables ou des avantages tangibles. Cela peut inclure la prospérité financière, la réussite dans le travail, la santé physique, la sécurité matérielle, la nourriture abondante. Les bénédictions matérielles sont souvent perçues comme des signes de faveur divine dans certaines religions et elles sont parfois considérées comme des récompenses pour la foi ou la droiture. Parlons maintenant de la bénédiction spirituelle. La bénédiction spirituelle concerne les aspects intangibles de la vie, telles que la paix intérieure, la grâce divine, la sagesse, la compréhension spirituelle, la relation avec Dieu, la rédemption, la réconciliation. Cela peut inclure la réception du Saint-Esprit, la purification des péchés, la croissance spirituelle, la capacité à aimer les autres, la foi, l'espérance et la charité. Les bénédictions spirituelles sont souvent considérées comme des dons de grâce divine qui enrichissent la vie intérieure et la relation de quelqu'un avec Dieu. En résumé, les bénédictions matérielles sont liées aux aspects tangibles et matériels de la vie, tandis que les bénédictions spirituelles sont liées aux aspects intangibles et spirituels. Dans de nombreuses traditions religieuses, les deux types de bénédictions sont importants, mais on considère souvent que les bénédictions spirituelles ont une valeur supérieure car elles sont liées à la croissance spirituelle et à la relation avec Dieu. Cependant, les croyants peuvent également considérer les bénédictions matérielles comme des manifestations de la grâce divine, à condition qu'elles soient utilisées de manière responsable et partagée avec les autres. Parlons de la bénédiction lors de la création. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Dieu la bénit et leur dit, soyez feugants, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. Dans ce passage, Dieu bénit Adam et Ève, les premiers êtres humains, en leur donnant une mission pour remplir la terre et la soumettre. Cette bénédiction peut être interprétée comme une manifestation de la grâce de Dieu envers l'humanité, ainsi que comme une responsabilité confiée à l'homme et à la femme pour prendre soin de la création. Cette bénédiction de la création est un thème central dans la Bible, montrant que Dieu a créé le monde avec un but que l'humanité est appelée à être un styrofoam, responsable de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Oui, Dieu a béni Ismaël et ses descendants. Ismaël était le fils aîné d'Abraham, né de sa servante Aga, avant la naissance d'Isarach. Le récit de la bénédiction d'Ismaël se trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 27, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Abraham dit à Dieu « Oh, Ismaël, vive devant ta face ». Dieu dit « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isarach. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité. Après lui, pour ce qui est Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fégon et je multiplierai à l'infini. » Il agendra douze princes et je ferai de lui une grande nation. Dans ce passage, Dieu répond positivement à la demande d'Abraham de béni Ismaël, bien qu'il ait confirmé que son alliance spéciale serait établie avec Isaac, le fils promis d'Abraham et Sarah. La bénédiction d'Ismaël comprend la bénédiction d'une descendance nombreuse et de la formation d'une grande nation à travers lui. Ismaël est considéré comme l'ancêtre des Arabes et cette bénédiction divine est souvent associée à l'importance des peuples arabes dans l'histoire biblique et religieuse. Je vais vous donner quelques exemples où la prospérité matérielle est considérée comme une bénédiction de Dieu. Dans le cas de Job, Job dans l'Ancien Testament était un homme juste et intègre. Après avoir traversé de terribles épreuves, Dieu le bénit en lui rendant sa prospérité matérielle. La Bible dit que l'Éternel bénit la fin de Job plus que le commencement selon Job 42, verset 12. La Bible nous parle aussi de l'histoire de Salomon. Salomon, roi d'Israël, a demandé à Dieu la sagesse pour gouverner son peuple. Dieu a non seulement répondu à sa prière en lui donnant une grande sagesse, mais il a également béni Salomon avec une grande richesse matérielle. Dans 1, roi 3, verset 10 jusqu'au verset 13. En dehors de la prospérité matérielle, Dieu nous a parlé aussi de la prospérité spirituelle. Il a mis en avant dans la Bible. Par exemple, les béatitudes dans le Nouveau Testament, selon Matthieu 5 à partir du verset 3. Jésus prononce les béatitudes dans les discours sur la montagne où il met en avant la prospérité spirituelle. Par exemple, il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Ces béatitudes soulignent des valeurs spirituelles telles que la pauvreté en esprit, la douceur, la miséricorde. Nous retrouvons aussi la prospérité spirituelle dans le livre de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, parle de la joie et de la prospérité spirituelle qu'il trouve en Christ même dans les moments difficiles. Il écrit « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à voir faim, à être dans l'abondance et à être dans la déserte. Je puis tout par celui qui me fortifie », selon Philippiens 4, verset 12 à 13. Par exemple, la Bible nous parle de la parabole du riche insensé. Jésus raconte la parabole d'un homme riche qui accumule des biens matériels, mais néglige sa relation avec Dieu. Cette parabole souligne l'importance de la prospérité spirituelle par rapport à la prospérité matérielle, selon Luc, chapitre 12, verset 16 jusqu'au verset 21. C'est un exemple illustre que la Bible présente à la fois des enseignements sur la prospérité matérielle, comme une bénédiction de Dieu et des enseignements qui mettent en avant la prospérité spirituelle comme étant plus importantes. La manière dont ces enseignements sont interprétés peut varier en fonction des traditions et des croyances religieuses. Dans Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 53, Dieu nous dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce verset est tiré du discours sur la montagne où Jésus enseigne ses disciples sur diverses visuels, notamment la confiance en Dieu pour les besoins matériels et la recherche de choses spirituelles en premier Dieu. Il souligne l'importance de mettre Dieu au centre de nos préoccupations et de chercher son royaume et sa justice en croyant que Dieu prendra soin de nos besoins matériels lorsque nous lui faisons confiance. La croyance que Dieu a créé l'humanité à son image et qu'il a béni toutes choses en notre faveur est une perspective spirituelle positive pour beaucoup de gens. Cela peut être une source de réconfort, d'inspiration et de gratitude envers Dieu. Certaines personnes peuvent interpréter la création à l'image de Dieu et la bénédiction comme une responsabilité donnée à l'humanité de prendre soin de la création et de vivre selon les principes moraux élevés. D'autres peuvent y voir un encouragement à développer leur propre spiritualité et à chercher une relation plus profonde avec Dieu. En fin de compte, la foi et la spiritualité sont des questions personnelles et chacun peut avoir sa propre compréhension de la manière dont Dieu bénit et interagit avec l'humanité. Ce qui est fondamental, c'est que ces croyances apportent du sens de la paix et de l'inspiration à la vie de chaque individu. Sous-titrage Société Radio-Canada